C'est l'effondrement de l'immobilier, vendez tout, on stoppe tout. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et aujourd'hui je voudrais traiter de ce sujet parce que malheureusement je l'entends encore quelquefois en discutant dans des séminaires ou même avec des gens qui ne sont pas du tout du monde de l'immobilier qui me disent, oh là là le marché va s'effondrer dans les six prochains mois parce que j'ai lu une étude, j'attends six mois, je ne veux surtout pas investir tout de suite. Donc ça c'est le parfait mindset de la personne qui repousse sans cesse, qui procrastine de manière générale parce que oui acheter de l'immobilier ça fait peur et je le comprends. C'est pour ça que notre société accompagne des centaines de clients par an sur le marché à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France sur des opérations très rentables parce que les montants sont significatifs, sont engageants sur de nombreuses années et c'est bien normal parce que du coup ça fait peur, c'est la conséquence. Donc certaines personnes ont vraiment cette peur et trouvent toujours des excuses pour repousser le fait de ne pas acheter ou de leur volonté en tout court de ne pas acheter en mettant ceux qui achètent comme si c'était une erreur et qu'ils allaient véritablement dans le mur. Donc j'entends souvent ça, le marché immobilier va s'effondrer, c'est catastrophique donc je veux attendre avant d'acheter. Alors ils ont quelquefois lu une étude dramatique sauf que ça fait 20 ans qu'ils ont tort, ça fait 20 ans que l'immobilier augmente et s'ils avaient acheté dès le début, ils seraient déjà propriétaires de l'ensemble de leur part si c'était endetté sur 20 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer par contre à la fois en termes de mindset, de ce type de raisonnement pour progresser et pour aider peut-être vous si vous regardez cette vidéo je le pense derrière la caméra qui avait cette volonté de passer à l'action et donc d'aller plus loin. Le premier facteur c'est que l'avantage du locatif, si le marché immobilier en valeur baisse un jour, et bien c'est pas pour autant que le bail que vous avez signé avec votre locataire qui est en place baisse. C'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les mois vous devez de l'argent à la banque, vous avez un tableau d'amortissement, vous avez vos locataires avec des baux qui sont dans vos appartements, ils payent le loyer tous les mois. Si demain l'immobilier baisse de 5 ou de 10%, je prends encore une fois le cas le plus dramatique parce que j'y crois absolument pas, mais je vais aller dans leur version pour montrer, prendre le contre-pied et dire pourquoi ça ne tient pas la route, votre locataire il a toujours besoin d'un toit, il a toujours besoin de se loger, je veux dire il aura toujours besoin de se nourrir, il y a des besoins primaires et l'immobilier répond à ses besoins primaires qui est celui de se loger. Il ne va pas poser son préavis parce que l'immobilier a chuté de manière générale. Donc il va continuer à vous payer votre loyer. Donc vous sur votre enrichissement, sur le remboursement de la dette, sur votre cash flow, sur votre rentabilité, ça ne change strictement rien. Le deuxième facteur, c'est qu'avec ce type de raisonnement, depuis 20 ans, ceux qui pensent ça ont tort et donc depuis 20 ans, ils ne passent pas à l'action, ils sans cesse, ils repoussent. C'est le même raisonnement de ceux qui disent je pense que l'immobilier là, c'est cher, on est en haut, etc. Je vais attendre pour acheter, mais il ne fait que attendre. Ce qu'oublient les investisseurs débutants, c'est qu'en immobilier, le temps c'est de l'argent. Si vous attendez 5 ans et que vous aviez pris un crédit sur 15 ans, vous auriez remboursé un tiers de l'appartement, un tiers d'un montant significatif que vous auriez remboursé. Donc c'est colossal. Donc pour finir, c'est vraiment cette différence entre ceux qui ont un mindset de dire ça va chuter, ça va baisser ou alors c'est le même raisonnement l'immobilier est cher, j'attends 6 mois parce que je pense que ça va baisser, j'achèterai dans 6 mois. Alors, tous ceux qui pensent ça, c'est faux parce que quand bien même ça baisserait de 2%, ils penseraient toujours ouf, ça va chuter, ça va encore baisser de 2%, j'attends. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous lisez, arrêtez de vous focaliser sur ce que vous entendez, réfléchissez sur vous-même. Est-ce que vous avez oui ou non envie d'avoir des revenus alternatifs ? Est-ce que vous avez oui ou non envie d'avoir des revenus passifs ? Est-ce que vous avez oui ou non envie de disposer de plusieurs centaines de milliers d'euros, de plusieurs millions d'euros, je vous le souhaite, d'immobilier ? Et c'est ça qui fait une grande différence. Il y a 3 ans, mon patrimoine immobilier était proche de zéro. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et si dans 2 ans, je continue, vous regardez d'autres vidéos, eh bien j'aurai déjà remboursé beaucoup sur mon patrimoine immobilier qui en valeur de remboursement de la dette est colossal. Donc vraiment, ayez bien ça en tête en immobilier, le temps c'est de l'argent. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge. S'abonner, ça va vous permettre de recevoir, d'avoir accès à l'ensemble des vidéos. Ça va vous permettre également de laisser des commentaires en dessous de cette vidéo pour me donner votre avis si vous partagez ma vision et aussi vos conseils. Vous, que vous soyez débutant, intermédiaire, expérimenté, merci par avance de commenter pour aider l'intégralité de la communauté qui regarde cette chaîne pour progresser en immobilier et faire des opérations toujours plus rentables. A bientôt, ciao !